Je m'appelle Alexandre Joste et je suis l'animateur et fondateur d'un club de réflexion politique qui s'appelle la Fabrique Spinoza, le think tank du bien-être citoyen et qui cherche à favoriser le bien-être citoyen dans les sphères politiques et dans les sphères de la société civile. Nous sommes présents à la Fabrique Spinoza, à ce salon, parce que le bien-être citoyen est composé d'un certain nombre de domaines que nous étudions et l'égalité hommes-femmes ou la mixité en fait partie, c'est l'un de nos sujets d'études. En fait, sur ce sujet de l'égalité hommes-femmes, nous pensons que l'un des vecteurs de transformation sociétale, c'est de faire réaliser aux hommes, à la société et dans son ensemble, aux femmes évidemment, mais également aux hommes qu'ils ont à gagner à une société qui soit plus égalitaire. Et là-dessus, il y a des arguments qui vont dans ce sens, aussi bien dans le champ professionnel, en examinant les performances économiques des entreprises où il y a une meilleure mixité, où les femmes sont plus présentes dans les conseils d'administration, mais également dans la sphère privée, en s'apercevant que les couples qui sont plus équilibrés, notamment en termes de répartition des tâches domestiques, sont également des couples qui sont plus heureux. Donc il y a un lien direct entre des comportements égalitaires, y compris chez les hommes, et le bien-être de ces individus et le bien-être de la société dans son ensemble. Donc un de nos travaux est de formuler des arguments et inspirer la société mais aussi les hommes quant à ce qu'ils ont à gagner à une société plus égalitaire. Tout à fait. En fait, ce qui est fascinant dans ce sujet est d'une part sa portée sociale et d'autre part le fait qu'il soit transverse, qu'il touche à tous les domaines. L'égalité homme-femme, on peut l'envisager sous l'angle de nos habitudes. Par exemple, une de nos propositions serait d'encourager la féminisation des noms, dire la rapporteure plutôt que le rapporteur en parlant d'une femme. Et aujourd'hui, nous proposons par exemple que cette féminisation des noms soit présente dans tous les textes réglementaires, toutes les formes de droits. Imaginez le changement de mentalité si lorsqu'une loi est votée au Parlement, il y ait obligation de cette féminisation des noms. On pourrait même imaginer qu'une entreprise qui soit militante de ce côté-là se dise dans les logiciels de traitement de texte, nous allons mettre en place un correcteur orthographique qui propose à l'usager de mettre la rapporteure plutôt que le rapporteur lorsqu'il s'agit d'une femme, libre à l'individu de choisir ou pas, mais un vecteur de changement. Cette problématique d'égalité homme-femme, on la retrouve dans le champ de l'éducation également, en proposant que les personnels éducatifs dans les crèches, à l'école, au lycée, soient formés aux enjeux de gens. On peut également s'aventurer sur des champs comme la recherche et proposer la création de centres de recherche médicaux sur la médecine sexuelle féminine, un sujet qui est très peu exploré, avec un lien direct à la fois dans la vie des gens et à la problématique qui nous occupe, qui est celle du bien-être citoyen. On peut imaginer, si on a une vision extrêmement globale, ce que les Anglais ont fait et que l'Europe préconise également une sorte d'Equality Act, où pour chaque nouvelle proposition de loi qui est élaborée, il y a à un moment l'obligation de réfléchir à son impact différencié en termes d'hommes et de femmes. A titre d'exemple, la réforme territoriale qui a abouti au choix comme mode de scrutin départemental pour les nouveaux conseillers territoriaux, a été extrêmement dommageable à l'égalité aux femmes, puisque le taux de parité effectif dans les départements est de 13,8%. Donc on vient de supprimer des conseils régionaux qui étaient à 48% des femmes pour les remplacer par des conseils territoriaux qui sont majoritairement des hommes. Donc dans tous les domaines, en termes de médias également, beaucoup de travail à faire. Et là-dessus, nous proposons la création d'un organisme parapublic qui serait composé à la fois d'administrateurs, ou plutôt de fonctionnaires, mais également de citoyens, et qui aurait pour but d'édicter une charte éthique des médias. Et ensuite, ils pourraient noter un certain nombre de médias, presse, télévision, quant à leur utilisation de contenus sexistes ou inégalitaires, et également une mise en valeur. Écoutez, je suis très heureux de participer à cet atelier, parce que je pense que le forum de la mixité est un forum qui rentre dans ce dont ont besoin les entreprises. Et donc cet atelier, en tant que think tank, va nous apporter du contenu sur les bonnes pratiques et nous faire réfléchir là-dessus, et on espère en amener également. Ce sujet des stéréotypes me paraît fondamental, y compris en entreprise. On s'aperçoit, c'est un sondage réalisé par TNS Sofres via GDF Suez, qu'en entreprise, 86% des femmes considèrent que les hommes ne sont pas conscients des difficultés auxquelles elles font face. On peut résumer ça par un mot un peu fort qui est le déni, le déni masculin. Et un atelier sur les stéréotypes, pour nous, va dans le sens de réfléchir à comment sensibiliser les salariés dans leur ensemble, et notamment les hommes, quant à ces stéréotypes. Et là-dessus, ça peut passer par des groupes de réflexion que l'on organise d'ailleurs à la Fabrique Spinoza, dans les entreprises, ou bien séparés hommes-femmes, ou bien mixtes, quant aux comportements qui sont inégalitaires ou sexistes, pour les dépasser, et surtout démontrer qu'il y a à y gagner derrière. C'est vraiment ça le point fondamental. Une société, entreprise ou société, a gagné à des comportements égalitaires.